le tour numéro 2 alors pour ce tour toujours notre jeu de cartes bicycle à dos bleus et oui alors ce qui est sympa avec ce tour c'est que bah tiens regarde tu vas tu fais un ruban je te tutoie on se connaît maintenant tu coupes ton jeu tu fais plusieurs coupes on appelle ça des coupes au bluff si tu veux savoir comment ça s'appelle voilà mélange américain celui-là était pourri voilà très très pourri faut dire que le jeu il a il a 305 ans en même temps et alors tu prends la carte du dessus qui est actuellement le 5 de carreau alors le 5 de carreau ce qui est bien c'est que tu le poses on est d'accord là dessus et tu prends la suivante et tu fais et tu as vu ce qui s'est passé en fait oula enfin c'était pas prévu ça mais voilà là du coup on se retrouve avec une carte à double dos bon bah alors explication explication alors pour l'explication concentrons nous pour l'explication donc toujours notre jeu de cartes voilà avec notre 5 de carreau jusque là ça va t'as kiffé la manip là ok tu poses le jeu très bien un 5 de carreau et tu as besoin d'une petite carte truquée et oui continuons une carte à double dos donc j'en ai pas collé deux ça s'achète comme ça voilà donc ce que tu vas faire en premier temps c'est que tu mets ton 5 de carreau dessus sur le jeu voilà ce que tu fais après c'est que ta carte à double dos tu la mets par dessus ce qui fait que tu te retrouves dans la configuration ta carte le 5 de carreau est en dessous la carte truquée tu fais un premier coup au bluff quoi je te montre comment on fait une fausse coupe un saut de coupe si tu préfères voilà comme ça la coupe s'annule et tes cartes elles sont toujours sur le dessus elles n'ont pas bougé si tu as suivi voilà alors ce que tu fais maintenant et donc tu vas faire en fait tu vas ce que tu vas faire c'est une levée double donc là j'ai fait une levée triple je vais te faire maintenant une levée quadruple voilà donc là ça se voit tu vois mais ce qui se voit moins en fait c'est la levée double la levée double en fait c'est le fait de prendre deux cas donc le 5 de carreau et la carte truquée en même temps comme ceci tu prends la carte truquée et le 5 de carreau en même temps ce qui fait que tu as les deux cartes dans ta main et tu donnes l'illusion que tu n'en as qu'une c'est-à-dire le 5 de carreau tu poses soi-disant le 5 de carreau dessus et tu fais croire que c'est le 5 des carreaux qui sur la table alors que pas du tout c'est la carte à double dos puisque le 5 n'a pas bougé de là-haut et rien d'amani tu fais comme si tu attrapais la carte regarde bien tu la tu la laisse tomber donc je refais hop tu fais comme si tu l'attrapais et pas du tout et là tu donnes une petite impulsion et tu as l'impression que ta carte s'est transformée quoi voilà sur ce à plus tard